Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et aujourd'hui nous allons parler santé et gourmandise avec le chocolat. Est-ce qu'il est vraiment bon pour la santé ? Est-ce qu'il fait grossir ? Est-ce qu'il donne de l'acné ? Comment bien le choisir ? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, c'est aussi pour moi l'occasion de rouvrir les inscriptions au programme Natura Cook pour une nouvelle session. Vous êtes déjà près d'un millier à avoir suivi le programme en 2014, ce qui est assez formidable pour moi de me dire que c'est autant de personnes qui réalisent mes recettes et surtout font découvrir à leur entourage l'alimentation saine et gourmande. Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas Natura Cook, c'est un programme en ligne pour apprendre à tout cuisiner en faisant rimer santé et plaisir avec plus de 50 vidéos et environ 150 recettes. Vous trouverez tous les détails en vous rendant sur naturacook.com ou en cliquant directement ici. Deuxième précision importante, vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo un PDF qui résumera celle-ci et qui compilera toutes les recettes du blog à base de chocolat et dans lequel j'ai aussi mis mes marques préférées pour vous donner des exemples par rapport aux critères de choix que nous allons voir dans quelques instants. Donc revenons-en au chocolat, ou plutôt au cacao. Le cacaoïe est originaire d'Amérique du Sud et sera une plante très importante dans les cultures précolombiennes, notamment chez les Mayas et surtout chez les Aztèques en Amérique centrale. La noblesse Aztèque consommait très régulièrement une boisson épicée à base de cacao qu'ils appelaient Xocolatl, d'où le nom chocolat. Importés en Europe par les Espagnols, le cacao et le chocolat connaîtront le succès que l'on sait par la suite. Le chocolat est donc un produit dérivé des fèves de cacao qui viennent, elles, du cacaoïer. Historiquement, on distingue trois catégories de cacaoïer. Premièrement, le criolo, considéré comme la variété qui donne les meilleures fèves, normalement issu du Pérou et qui représente environ 5% de la production mondiale. Deuxièmement, le forastero, qui lui représente 80% de la production, c'est une plante plus résistante qui produit plus de graines. Et enfin, le trinitario, qui est un croisement des deux variétés précédentes et qui constitue 15% de la production mondiale. Comme vous l'aurez compris, idéalement, il faut choisir un chocolat à partir de criolo, mais c'est malheureusement rarement précisé. Comment est fabriqué le chocolat traditionnellement ? Premièrement, après fermentation et séchage, les fèves sont torréfiées entre 120 et 150 degrés dans un gros four, puis elles sont décortiquées pour enlever leur enveloppe. Ensuite, on les broie pour obtenir un liquide qui, une fois refroidi, donne ce qu'on appelle de la pâte de cacao. Pâte de cacao que l'on passe dans une presse hydraulique pour séparer d'un côté la partie liquide, le beurre de cacao, et de l'autre, la partie solide, le tourteau. Tourteau qui servira à faire le cacao en poudre. Enfin, pour fabriquer du chocolat, on remélange de la pâte de cacao avec du beurre de cacao et d'autres ingrédients comme du sucre de canne. Il existe aussi ce qu'on appelle du chocolat cru, où en fait les fèves ne sont pas torréfiées, mais simplement séchées et traitées à moins de 45 degrés. On reparlera des différents chocolats dans quelques minutes. Alors, est-ce que le chocolat, ou plutôt le cacao, est vraiment bon pour la santé ? C'est très intéressant, car ce sujet va nous permettre d'illustrer comment les médias, dans leur volonté de faire du sensationnalisme, transforment parfois une étude en un article au titre accrocheur, du type « manger du chocolat est aussi bon pour la santé que faire du sport ». C'est bien entendu plus compliqué et surtout plus modéré que cela, parce que dans le cacao, nous avons donc la masse grasse et la masse sèche. Passons rapidement sur la masse grasse, à savoir le beurre de cacao, qui n'a rien d'extraordinaire au niveau nutritionnel, mais qui n'est pas non plus mauvais. Il est composé d'un tiers de graisse mono-insaturée, l'acide oléique que l'on trouve notamment dans l'huile d'olive, et qui a des effets bénéfiques sur le cholestérol, et de deux tiers de graisse saturée, dont une grosse part d'acide stéraïque. L'acide stéraïque est métabolisé un petit peu différemment des autres acides gras saturés, et ne semble pas avoir d'effet sur les lipides sanguins et le cholestérol. Au final, côté matière grasse, un effet santé relativement neutre, malgré ce que peuvent en dire certains. Par contre, bien entendu, c'est le beurre de cacao qui rend le chocolat très calorique. Un chocolat noir va par exemple tourner autour de 600 calories pour 100 grammes, raison pour laquelle il faut rester modéré tout de même. Petite remarque en passant, le beurre de cacao est aussi très utilisé en cosmétique, car il est excellent pour la peau en usage externe. Passons maintenant à ce qui va nous intéresser le plus, les antioxydants, qui se trouvent eux majoritairement dans la matière sèche, et donc à la fois dans le chocolat, et dans le cacao en poudre. Ce sont ces antioxydants qui donnent au cacao les vertus mises en avant, notamment dans les médias. Comme on va le voir, ces vertus existent, mais sont souvent un peu exagérées dans la presse grand public, car d'une part, la plupart des études sont faites sur un nombre assez faible de personnes, ce qui limite leur portée, et d'autre part, les chercheurs utilisent la plupart du temps les antioxydants directement extraits et sous forme concentrée, ce qui correspondrait à une consommation très importante de chocolat pour avoir une équivalence alimentaire. Mais regardons tout cela en détail pour voir si on ne pourrait tout de même pas tirer des conclusions positives, histoire de se rassurer un peu. Le cacao contient donc des antioxydants appelés flavonoïdes, essentiellement de l'épicatéchine et de la catéchine, notamment sous forme d'oligomères qui forment les fameux tannins, qui donnent ce goût amer au cacao brut, et également les tannins que l'on trouve dans le vin, par exemple. Les flavonoïdes du cacao ont été étudiés pour leurs effets, notamment sur le cerveau, le système cardiovasculaire, le diabète, ou même la performance sportive. Alors, regardons en détail les études pour chacun de ces sujets. Premièrement, en neurologie, il apparaît effectivement qu'ils améliorent la circulation sanguine dans le cerveau et donc son oxygénation, ce qui pourrait diminuer l'intensité des migraines. Il y a aussi des données sur l'amélioration de l'humeur, mais les mécanismes sont complexes et ne sont pas entièrement compris. Une hypothèse étant qu'il y aurait un effet anti-inflammatoire sur les cellules du système immunitaire au niveau de l'intestin, ce qui augmenterait la sérotonine biodisponible. Récemment, on a aussi beaucoup mis en avant le cacao pour ses effets supposés sur la mémoire, avec une étude qui portait sur des personnes âgées de 50 à 69 ans qui devaient réaliser des tests de mémoire visuelle avant et après avoir pris des compléments à base d'extraits de flavonoïdes de cacao. Le résultat a été effectivement une amélioration notable de la vitesse de réponse aux tests chez ceux ayant pris les compléments. Mais deux remarques importantes. Premièrement, comme je ne loupe jamais l'occasion de vous faire un petit cours de biologie, regardons comment cela est possible. Alors, dans votre cerveau, en fait, vous avez une zone qui s'appelle le gyrus denté dans la région de l'hippocampe qui a un rôle central dans la formation des nouveaux souvenirs. C'est aussi l'une des rares zones du cerveau chez l'adulte qui soit capable de neurogénèse, c'est-à-dire de former de nouveaux neurones. A l'inverse, ce serait donc aussi une zone liée à la perte de mémoire avec l'âge. Les flavonoïdes du cacao améliorent la circulation sanguine dans cette zone, d'où les résultats positifs. Par contre, et c'est mon deuxième point, cette étude a plusieurs limites. Elle a été faite sur un petit nombre de personnes et sur une durée limitée. Les données disponibles d'autres études ne montrent pas d'effet sur la mémoire chez les sujets sains qui n'ont aucun problème. Et surtout, le plus important, les quantités d'antioxydants ingérées par les participants équivalent à 500 grammes de cacao en poudre et 2,5 kilos de chocolat noir par jour. Donc forcément, d'un point de vue pratique, ce n'est pas très réaliste. Ensuite, nous avons les effets sur la santé cardiovasculaire. D'un côté, les données épidémiologiques, c'est-à-dire les données issues, vous savez, des habitudes alimentaires déclarées par des milliers de personnes sur lesquelles ensuite on fait des calculs statistiques. Eh bien, ces données montrent une association entre la diminution des risques cardiovasculaires et l'augmentation de la consommation de chocolat. Alors, ces effets bénéfiques viendraient d'une diminution de la pression artérielle, de l'amélioration de la circulation sanguine, comme dans le cerveau, peut-être d'une diminution du risque de calcification artérielle et d'une augmentation de la production d'oxyde nitrique, le fameux NO, que les sportifs connaissent bien. Alors, ces effets semblent réels, mais les changements ne sont pas non plus drastiques. Ça ne change pas la face du monde. C'est un petit plus notable. Côté performance sportive, justement, on a quelques études qui indiquent que l'épicatéchine favoriserait l'anabolisme musculaire en réduisant notamment la production de myostatine, qui est un facteur de croissance limitant, mais l'effet serait surtout chez les personnes âgées concernées par la fente musculaire. Il y a aussi quelques données très limitées sur l'amélioration du métabolisme oxydatif et du fonctionnement des mitochondries. Par contre, les tests n'ont montré aucun effet notable sur l'augmentation de la force musculaire. Enfin, il y aurait aussi un léger effet antidiabétique grâce à une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Pour finir sur les effets santé du cacao et du chocolat, citons quelques autres propriétés mises en avant à tort ou à raison. Une teneur en magnésium intéressante, ça, c'est vrai. Un effet excitant, stimulant qui ferait qu'il serait à éviter, notamment selon certains courants de pensée de médecine alternative anti-produits excitants. Alors, il y a effectivement un petit peu de caféine et de théobromine dans le cacao, mais bien moins que dans une tasse de café. Et vu les doses alimentaires de chocolat ingérées normalement, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de dormir. Donc, aucun problème à moins d'être, bien entendu, hypersensible à la caféine. Le chocolat donnerait de l'acné à un beau mythe aussi, une belle légende urbaine qui ne repose sur aucune donnée sérieuse. La seule possibilité serait des réactions éventuelles aux protéines de lait dans le chocolat au lait, chez les personnes allergiques ou à des pics d'insuline avec des produits très sucrés à base de chocolat, mais là, ça ne s'appelle même plus du chocolat. Quelle conclusion peut-on tirer de toutes ces données ? Que le cacao n'est pas un aliment qui va transformer radicalement votre santé, que finalement, on manque encore un peu de données solides avec des études réalisées notamment sur des groupes plus larges, mais qu'on peut tout de même dire que cela est un petit plus et qui a toute sa place au sein d'une alimentation équilibrée, saine et gourmande, parce que bien sûr, il ne faut pas oublier le plaisir. Par contre, il va s'agir de bien le choisir, car c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir surtout un apport optimal de ces fameux flavonoïdes et d'éviter, d'un autre côté, certains ingrédients. Premièrement, quels sont les produits que l'on peut définitivement éliminer ? Bien entendu, toutes les confiseries industrielles à base de chocolat qui n'en contiennent que des traces et on va aussi oublier le chocolat blanc qui contient avant tout du sucre et du lait. Le chocolat au lait est également à éviter car d'une part, il contient par définition moins de cacao que le chocolat noir, mais en plus, les protéines de lait empêchent la bonne absorption des antioxydants dans vos intestins on perd donc les quelques propriétés qu'ils pouvaient encore avoir. Donc, autant ne rien manger. A partir de là, les produits intéressants sont côté tablette le chocolat noir et bien sûr le cacao en poudre. On peut aussi évoquer un produit beaucoup moins courant qui sont les fèves de cacao que l'on trouve brut dans certaines boutiques spécialisées et donc forcément, on y trouve aussi toutes les propriétés du cacao mais le goût amer pourra en rebuter certains. Pour le chocolat noir, il y a trois critères à prendre en compte. La qualité bien sûr, les ingrédients et le mode de fabrication. Pour la qualité, bien entendu, mieux vaut un chocolat artisanal que celui d'un gros industriel et si on veut être perfectionniste, on peut aussi s'intéresser à la variété des fèves utilisées, à leur mode de culture, etc. Le bio, au niveau du chocolat, a un vrai intérêt dans le sens dans le sens où les fèves peuvent être très traitées aux pesticides et le commerce équitable aussi a du sens dans le sens où le cacao, comme le café, est une production qui peut exploiter et très mal payer les paysans. Au niveau des ingrédients, un chocolat noir basique contient normalement de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre de canne et c'est tout. Je passe effectivement mon temps à vous dire d'éviter le sucre. C'est pour cela qu'il faut idéalement prendre un chocolat avec le pourcentage le plus élevé pour avoir le moins de sucre possible, donc 70% grand minimum. Il existe aussi des marques qui utilisent parfois d'autres produits sucrants comme du miel, du sucre de coco ou du sirop d'agave mais c'est tout de même très rare. On peut bien entendu avoir des ingrédients pour donner du goût comme des amandes, des épices ou des fruits secs. Par contre, aucun autre additif ne doit être ajouté. La seule matière grasse doit être le beurre de cacao sauf une exception dans les marques que je vous donnerai en exemple et un bon chocolat n'a pas non plus besoin d'émulsifiant comme la lécithine de soja. Enfin, côté fabrication, on peut distinguer le chocolat traditionnel et le chocolat cru très à la mode ces dernières années. Cru signifie que les fèves n'ont donc pas été torréfiées et que les différentes étapes de transformation ne dépassent pas 45 degrés. Effectivement, cela préserve mieux les antioxydants mais cela conserve aussi plus d'acide phytique, cet antinutriment qui diminue l'absorption de certains minéraux. Mais si votre consommation est très raisonnable, pas non plus de stress à avoir, surtout si vous faites attention à faire tremper notamment vos oléagineux qui sont une autre source d'acide phytique. Enfin, le cru a un goût un peu différent forcément car la torréfaction renforce les saveurs. Donc, je dirais que dans le cadre d'une consommation modérée, chacun a ses avantages et ses inconvénients et que vous pouvez alterner entre les deux selon vos goûts. C'est ce que moi, je fais. Et je vous ai mis des exemples de bons produits dans le PDF à télécharger juste en dessous de la vidéo. Deuxième produit, le cacao en poudre qui va encore plus nous intéresser côté santé car forcément, comme on n'a que la matière sèche, la concentration en flavonoïdes est en moyenne cinq fois plus importante. Bien entendu, il ne faut prendre que du cacao en poudre 100% cacao, aucun autre ingrédient ajouté. Il faut fuir comme la peste les produits industriels type Nesquik composés à 75% de sucre. Par contre, autant sur les tablettes, je suis sur du 50-50 entre normal et cru, autant sur le cacao en poudre, je vous conseille plutôt du cru si vous en trouvez bien sûr car le processus de fabrication traditionnelle de beaucoup de cacao en poudre peut utiliser un processus qu'on appelle l'alcalinisation qu'on appelle aussi « Dutch processing » en anglais qui consiste à plonger le cacao dans un bain de carbonate de potassium pour neutraliser son acidité gustative. On peut voir la différence à l'œil nu car le cacao qui a subi cette étape a une couleur plus foncée que celui qui n'a pas été traité et vous pouvez le voir notamment sur le cacao Van Houten que tout le monde connaît par exemple parce que c'est l'inventeur de cette méthode. Le problème de l'alcalinisation est de détruire une bonne partie des antioxydants ce qui est tout de même dommage. Pour finir, quelle quantité consommer ? Comme je vous le disais, pour atteindre les niveaux d'antioxydants utilisés dans certaines études, il faudrait régurgiter plusieurs tablettes par jour. On va donc essayer de trouver un bon équilibre entre plaisir et santé en essayant de ne pas faire exploser la balance calorique. En moyenne, le conseil standard de 20 grammes par jour, 2 carrés par jour est très bien côté tablette et vous pouvez mettre une cuillère à café par exemple de cacao en poudre, de cacao cru, pourquoi pas dans votre smoothie sportif du matin. Je me permets d'ajouter et d'insister sur le fait qu'il n'y a aucune obligation à manger du chocolat dans l'absolu. Il y a de nombreux autres aliments riches en flavonoïdes, les herbes, les épices, le thé, les choux, les fruits rouges, etc. Que je vous conseille aussi de manger régulièrement dans tous les cas. N'oubliez pas de télécharger le résumé avec les recettes juste en dessous de cette vidéo et si vous voulez apprendre à cuisiner encore plus de bons petits plats sains et gourmands, inscrivez-vous au programme NaturaCook, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com. Sous-titrage ST' 501